Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, une bouteille! On dirait qu'il y a un message à l'intérieur! Je n'ai plus d'espoir! Je confie au... Voilà une bonne idée! Mais ils sont bourris tes balais! C'est les deuxièmes qui me lâchent en moins d'une mois! Voilà, Polo! C'est parce que tu balais trop! Ça suffit, arrêtez! Je vous invite tous à partager un gâteau de la joie pour le plaisir! Un gâteau de la joie! C'est une nouvelle recette? Oui, elle n'est pas de moi, mais c'est une recette qu'on peut qualifier de miraculeuse! C'est pas une génoise, au moins? Une génoise? Non! Pourquoi? Quoi? Parce que là où il y a de la génoise, il n'y a pas de plaisir! Non, ils préfèrent aller chercher vite que d'entendre ça! Oh là là! Ouah! Mais c'est vrai qu'il est beau! Et un petit sort! T'aurais pu attendre! Alors, il est beau? Hum hum! D'accord! On va juste... Égoutter! Oh! On vide! Qu'est-ce que c'est? Ventre-bouche, il a fait un gâteau! Mais en quel honneur il a fait ce gâteau? Oh! C'est Ventre-bouche qui a trouvé par hasard une... Une... Une quoi? Regarde! Aïe aïe aïe! Mais on dirait... Aïe aïe aïe! Mais oui! C'est la voix de Aïe! Oh! Les koalas! Eux aussi! Vous êtes malade? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous avez mangé quelque chose? Manger? Je me demande... Qu'est-ce que tu disais à propos de la recette de Ventribus? Tu vas voir! Je te parie qu'ils ne nous ont pas attendus pour manger le gâteau! Alors ça? Oh! Ça n'a pas l'air d'aller! Ça va très bien, maître! Oh là là! Oui! Attends! Le... Le gâteau de la joie, hein? Mais ça vient juste d'être écrit, ça! Et puis elle n'a pas l'air très catholique, cette recette! Ils ont eu tout le temps de goûter le gâteau! Oh! Allons voir ça! Extraordinaire! Ça a marché! Sais-tu qui je suis? Esclave! Ouais! Tu es le maître! Le maître des mauvais coups! Quoi? Je me doutais que c'était de ta faute! Où as-tu pris cette recette de magie? Dans une bouteille! Hum? Mais non! Pire! Rappelle-toi! C'est toi-même qui a déchiré la page dans le livre! Mais tais-toi donc, imbécile! C'est toi qui a empoisonné Aïe et les koalas! Hein? Euh... Oh non! Non, 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 non! Ce n'est pas moi! Ça, c'est vrai! C'est seulement vous quatre qu'ils voulaient empoisonner! Veux-tu taire, Zanzon? Donne-moi ce livre! Pas question! Euh... Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Salut tout le monde! Euh... Madame? Je me présente, Félicité, sorcière de mon état, en route pour participer au grand sabbat de la gastronomie diabolique internationale! Euh... Oui! Félicitations! Mais... Hé! 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 J'ai même dû faire quelques bêtises, mais je ne m'en souviens plus. Ah! Alors, nos amis dans la forêt, c'est vous qui... Oh, j'en étais sûre. J'espère que vous me pardonnerez, mais je vais réparer ça tout de suite. Voyons. Répétit, répétit, répétit! Tout vient à point qui sait... Une bonne chose de faite, mais ce matin, en partant, j'ai dû oublier chez vous mon livre de recettes diaboliques. Vous ne l'auriez pas trouvé par hasard? Ben! Euh... Oui, 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 oui. Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. Mais... 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 Mais c'est pas vrai! Qui a osé arracher une page de ce chef-d'oeuvre? C'est... Chère madame, c'est un simple malentendu... Quoi? Je vais t'en faire, moi, des malentendus espèces d'appartistes orciers! Yaa! Yaaaa! Yaaa! 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 Yaaa!!!